Je dis que c'était M. Bernalicis d'abord et Mme Intermédiaire qui conclura pour les groupes. Merci. Je vois qu'il y a une tentative de la part de LR de prendre de vitesse la majorité. C'est le moins qu'on puisse dire, notamment suite à la sortie de route du ministre de l'Intérieur. Et je m'arrêterai là pour les joues de mots parce que je n'ai pas eu le temps de travailler suffisamment pour vous en proposer d'autres. Mais peut-être qu'au fil de la discussion, ils viendront tout seuls. Pour la séance, j'y travaillerai avec un quart d'heure. La proposition peut être intéressante de vanter les mérites du principe de subsidiarité. Je pense que vous peinez parfois à argumenter, chers collègues, en disant que des endroits, on pourrait peut-être mettre 80, mais d'autres pourraient être 90, puis que dans certaines communes, on pourrait remonter à 70, etc., au plus proche du terrain, pour libérer les énergies. Vous en êtes pas loin. Donc on a quelques amendements quand même pour encadrer votre proposition en disant qu'à la fin, c'est quand même le préfet qui a les compétences, en tout cas dans ses services, dans les services en région, pour voir avec les communes si effectivement, c'est plus ou moins accidentogène ou plus ou moins judicieux de modifier la vitesse à la baisse. Mais bon, c'est pas ça que vous ciblez, plutôt à la hausse. Après, il est clair que sur le débat du passage de 90 à 80 km heure, on se base sur des études qui disent qu'on va sauver 200 à 400 vies. J'ai envie de dire, si c'est le cas, tant mieux. Sauf qu'il y a un certain nombre de difficultés, c'est qu'on ne le saura qu'a posteriori, et que le modèle mathématique qui a été utilisé pour arriver à ces résultats, c'est une étude suédoise de Goran Nielsen, qui mêle loi physique et accidentologie, qui dit qu'une variation de 1% de la vitesse se traduit par une variation du nombre d'accidents corporels de 2%, et une variation du nombre d'accidents mortels de 4%. Et le Norvégien Runelvik, après lui, qui a affiné ce modèle dans les années 2000, chaque baisse de 1 km heure de la vitesse maximale autorisée fait baisser le nombre d'accidents de 4%. Alors on pourrait se dire, pourquoi 80 ? Pourquoi s'être arrêté en si bon chemin, si l'objectif étant d'épargner un certain nombre de vies ? On aurait pu mettre 50, ou 40, ou même 30, il paraît qu'à 30 km heure, il y a quasiment plus d'accidents mortels. Donc on voit bien qu'il y a une part d'incertitude dans la proposition qui est faite par le gouvernement, et moi, à leur place, je ne me serais pas autant avancé, en tout cas de la part du Premier ministre, parce que le gouvernement, c'est un bien grand mot, du Premier ministre, je ne me serais pas avancé autant que lui. Par contre, là où un certain nombre de collègues l'ont rappelé, dont mon collègue du groupe GDR, qui pointait qu'il y avait un certain nombre de routes qui manquaient d'entretien, et que ça, c'était un facteur accidentogène, qu'il y avait un certain nombre de mesures qu'on pouvait prendre face à l'accidentologie, il y a, vous voyez, si on pense que l'alcool, c'est un facteur majeur d'accidentologie, on peut mettre des démarreurs au fossoufflé pour pouvoir démarrer le véhicule, ça existe, ça fonctionne, c'est déjà dans tous les bus de transport en commun, enfin, c'est obligatoire aujourd'hui pour ce secteur-là. Si on voulait mettre en place un certain nombre d'autres mesures, vous savez que l'Association nationale de la sécurité routière mène une campagne déjà depuis quelques années sur zéro enfant tué sur nos routes. Et il propose un certain nombre de mesures pour ça. Elles sont où les mesures qui vont dans ce sens, proposées par le gouvernement ? Pourtant, c'est intéressant de creuser là-dessus. Il proposait notamment, je ne sais pas s'il sera un effet extraordinaire, mais d'avoir une TVA à taux réduit sur les sièges pour enfants. Au même titre que quand vous achetez un verrou ou un cadenas pour votre porte, c'est à taux réduit parce que c'est des questions de sécurité, que la sécurité, on met une TVA à taux réduit. Bon, voilà, et c'est des propositions qui auraient pu surgir, qui auraient pu émerger, qui auraient pu donner du sens, sans pour autant pénaliser les citoyennes et les citoyens. Or, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. On a fait une mesure un peu dogmatique, comme si tout allait se résoudre en passant de 90 à 80 km heure sur les routes secondaires. Et puis enfin, je terminerai mon propos en rappelant que quand même, si vous regardez les statistiques, justement, du nombre de tués sur nos routes, et que vous les mettez en relation à la fois à la hausse de la population, mais surtout à la hausse énorme du nombre de kilomètres parcourus. Parce qu'on a cessé d'utiliser de plus en plus de voitures, et sur des distances de plus en plus longues. Donc, le nombre de kilomètres parcourus, ça augmente aussi la possibilité, la probabilité que vous ayez un accident. Et quand on fait la relation entre les deux, la mortalité comparée continue d'être en baisse et extrêmement faible. Donc, il faudrait peut-être se poser la question, si on veut diminuer le nombre de kilomètres parcourus dans des véhicules individuels, de mettre le paquet sur les transports en commun. Parce que c'est là où il y a le moins d'accidents dans les transports en commun. Les accidents dans les bus, dans les trains, c'est quand même très, 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 très mineur comparé au nombre de personnes qui peuvent les prendre. Donc, on va proposer des amendements sur ce texte pour essayer de l'encadrer, parce que le principe de subsidiarité, on n'y est pas opposé. Mais clairement, le débat sur les 80 km heure n'est pas épuisé.